Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine, on va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essai libre. Yap tout le monde, c'est de aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 et on se retrouve en Espagne, ça y est la tournée européenne commence. Bon alors on est passé par Bakou mais Bakou c'est pas très européen, ça reste Bakou et on se retrouve avec deux améliorations pour ceux qui ont vu à la fin du Grand Prix. A Bakou justement, on avait pris 4 améliorations, 2 de fiabilité et 2 de performance et la perfo arrivera seulement au prochain Grand Prix, donc dès demain à Monaco. Et la suite arrivera je crois au Canada, pour l'instant c'est juste de la performance, on est donc toujours derrière Asse et Renault. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, on a aussi re-signé un contrat avec McLaren, on est passé premier pilote désormais et on a un petit peu revu les objectifs à la hausse. Donc c'est normal, on améliore la voiture donc c'est normal que les objectifs suivent derrière et puis on part tout de suite en première séance d'essai libre. Bienvenue sur le circuit de Barcelona-Cataluña pour le Grand Prix d'Espagne. Dans les prochaines minutes, les équipes vont prendre la piste sur l'un des tracés historiques de la Formule 1 et nous devrions assister à une séance d'essai très pilote. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur ? Et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres sièges. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques ? Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Il y a un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais surfistes. Et on se retrouve en première séance d'essai dans le garage, comme vous pouvez le voir. Et il y a eu un petit changement, vous pouvez voir que maintenant mon écran est passé à gauche. C'est parce qu'en fait, on a changé de côté du garage, on est passé à droite désormais. Etant premier pilote, on est donc à droite en fait des deux garages. Et donc c'est sympa, je pensais que c'était assez cool de vous montrer qu'en fait, maintenant, même vos contrats ont un impact. Alors un impact pas vraiment énorme, parce que sur les anciens jeux, vous changez quand même de garage, mais il n'y avait pas tellement de changements. Maintenant, le fait d'être à droite, vous avez l'écran d'affichage à gauche. Et à l'inverse, si vous êtes à gauche du garage, vous avez l'écran d'affichage à droite. Donc c'est une petite touche qui est assez sympa. Et puis, on se retrouve donc en première séance d'essai. Il va falloir pas tester des nouvelles pièces, mais il va falloir récolter quand même maximum de points. Parce qu'on va avoir besoin de ces points de ressources. La voiture n'est pas encore très très bonne. Alors, merci vraiment du soutien. Ça fait très très plaisir de voir tous vos commentaires, tous vos retours sur la carrière. Même si pour l'instant, on est encore loin d'une victoire ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on se débrouille très très bien. On a marqué quelques points avec McLaren. Quelques points qui étaient un petit peu, on va dire, inespérés. Le Grand Prix de Bakou n'était pas excellent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Il est dans la description. Il y aura un lien qui vous mènera soit au Grand Prix directement, soit à la playlist. Mais c'était quand même un Grand Prix compliqué. Malgré le fait qu'on n'ait pas un très très bon rythme. On est remonté grâce aux abonnements, etc. Donc, c'était quand même assez sympa. Vous pouvez voir que là, j'ai réussi tous les programmes. Vraiment, l'Espagne, c'est le circuit le plus complet en termes de virage, de portions, ralentis, un petit peu en grande vitesse, etc. Donc, le circuit va très très bien pour la voiture. Et on part tout de suite en qualification. Nous voici sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le début de la séance de qualification. Et ça devrait bientôt s'agiter côté piste. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui, pour l'instant, se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance. Et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti ! Et ça y est, on a enfin retrouvé Julien Fébraud pour commenter les qualifications. On se retrouve en Q1 à la fin de la séance, comme vous pouvez le voir, avec des pneus super soft. Cette fois-ci, j'ai déjà fait un chrono. Il n'était pas excellent, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, je suis 14e et on va améliorer de plus de 8e. Pour l'instant, on n'est vraiment pas trop mal. Alors je sais, pas mal d'entre vous m'ont fait la remarque pour ce qu'il s'agit de l'ERS. Il ne faut pas utiliser le mode chrono à partir du 7e rapport. Je vous ferai une vidéo sur l'ERS si c'est prévu. Il suffit que je la face, en fait, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à expliquer et je suis en train de travailler avec des personnes qui peuvent m'expliquer encore plus en profondeur comment les voitures fonctionnent, comment le système de récupération d'énergie fonctionne avec les fichiers du jeu. Donc ce sera pour plus tard, mais pour l'instant, on passe sans problème en Q2. Les éliminés, Hartley, Charles Leclerc, Landstroll, Sirotkin ainsi que Marcus Ericsson. Donc pour l'instant, on passe sans problème en Q2. Et la voiture va très très bien et surtout dans cette portion que vous êtes en train de voir. Là, la McLaren, c'est un vrai petit bijou, vraiment. Je ne sais pas pourquoi l'enchaînement à la fin du premier secteur. Jusqu'à à peu près ce virage parce qu'on a une légère ligne droite qui nous fait perdre un tout petit peu de temps, mais pas grand-chose. Mais vraiment, de ces deux parties-là, entre ces deux points, pardon, vraiment, on gagne beaucoup de temps. Et regardez, on a 3 dixièmes d'avance sur Nicole Kenberg. Pour l'instant, on est en Q2 avec des pneus super soft. Alors, vous pouvez voir, je suis en train de faire attention pour éviter de trop abîmer les pneus. On est à 7% du jeu, ce n'est pas trop mal. Et on va arriver sur la ligne avec le DRS activé. Et sur la ligne, ça va être une 19, 0,79. On est à moins, voilà, un petit peu plus maintenant. On est à moins de 50 millième de Bottas. Et les éliminer, Magnussen, mon coéquipier, malheureusement. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. À quasiment un dixième. Et derrière, on a les deux forces india de Ocon, Perez. Et malheureusement, Pierre Gasly, lui aussi. Et on se retrouve en Q3 cette fois-ci, comme en Chine. Deuxième Q3 de l'année. Et là, par contre, on va avoir un nouveau train de pneus. On va pouvoir faire deux tentatives. Il ne pleut pas. Lewis Hamilton prend le meilleur tour. Et maintenant, on va pouvoir vraiment exploiter le potentiel de cette voiture. On va voir jusqu'à où on peut aller. Pour l'instant, je vous le dis, ça va très très bien. Vraiment, la voiture répond bien. Donc, on devrait pouvoir se qualifier environ 7 ou 8ème, je pense. Si on ne fait pas d'erreur. Après, si on fait une erreur, il y a moyen qu'on aille un petit peu plus loin, malheureusement. On est dans la fin du premier tour. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pas trop d'erreurs. Ce n'est pas forcément le tour le plus rapide. Il y a largement moyen d'améliorer. Kimericon a une petite meilleure tour en 1.18.0.31. Par contre, ça va très 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 vite. Et sur la ligne, nous, c'est 1.19.4. Et pour l'instant, on est 5ème. On va passer 9ème. Mais il y a encore du terrain à prendre, à mon avis. On a les deux Renault devant nous. Après, aller chercher les top 6, c'est compliqué. Mais on peut au moins aller chercher. Vous pouvez voir, on a 4 dixièmes de retard sur Hülkenberg. Donc, il y a la place pour aller chercher cette 7ème position. Regardez sur la new map, il y a un point bleu turquoise, un petit peu vert. C'est la Mercedes. C'est une Mercedes, pardon, qui n'est pas partie. Et qui ne prendra pas part. Du coup, à la fin de cette séance de qualification. Donc, il y a une des deux Mercedes qui ne va pas améliorer. Et si c'était peut-être la plus lente, on pourrait peut-être aller la chercher. Donc, si on arrive à faire un tour vraiment monstrueux, il y a un moyen d'aller chercher peut-être la 6ème position. Et on va voir ce que ça va donner à la fin du premier secteur. C'est déjà 3 dixièmes de retard. Malheureusement, on améliore quand même de quasiment 2 dixièmes. Donc, ce n'est pas trop mal. On perd beaucoup de temps. Malheureusement, le premier secteur, c'est quasiment 2 lignes droites et 1 freinage. Ce n'est pas grand-chose. Mais maintenant, on est rentré dans la partie la plus sympa avec cette McLaren. C'est vraiment un petit bijou. C'est dans les virages. Alors, par contre, je perds 3 dixièmes. J'ai calculé sur les lignes droites en Espagne. Sur les deux lignes droites, je ne perds plus de 3 dixièmes. Donc, il faut essayer de récupérer un maximum dans les virages. Est-ce que ça passe à fond ? Non, ce n'est pas passé à fond. Attention, on est un petit peu large. J'ai quand même tenté. Et avec plus de 6 dixièmes d'amélioration, on reviendrait normalement sur la 7ème position. Deuxième secteur violet. On est le plus rapide de tous dans le deuxième secteur. On est plus rapide que les Ferrari et les Mercedes. Et maintenant, il va falloir tenter de résister dans le troisième secteur. Mais ça va être très compliqué malheureusement. Ça ne va sûrement pas le faire. On était très très rapide dans le deuxième secteur. Et avec plus de 6 dixièmes d'amélioration, normalement, ça devrait suffire. À moins que Nicole Kienberg fasse un tour absolument monstrueux. Hamilton qui améliore et qui reprend le deuxième secteur le plus rapide. Et dans le dernier virage, on va passer sur la ligne avec 8 dixièmes d'amélioration. Est-ce que ça va suffire pour être 7ème ? Et la réponse... Oui, on est 7ème à 8 dixièmes de Sébastien Vettel devant Nicole Kienberg avec 2 dixièmes d'avance. Donc, on est vraiment pas mal. Les deux Renault sont juste derrière moi. Devant, on a Vettel Hamilton en première ligne, Raikkonen et Ricciardo. Ricciardo et Verstappen qui ont dû passer Bottas. Du coup, j'imagine que c'est Bottas qui n'est pas reparti. Et qui malheureusement n'a pas eu de deuxième chance. Et en dixième position, on retrouve Romain Grosjean qui, cette fois-ci, ne m'a pas bloqué. Donc, bonne nouvelle, c'est que dès le premier Grand Prix, après ce nouveau contrat, on arrive à remplir les objectifs qui étaient de finir dans le top 10 en qualification. Maintenant, si on veut battre l'objectif de course, il faut finir 8ème. On est 7ème pour l'instant, donc ça ne devrait pas être trop compliqué aujourd'hui. On prend beaucoup de points de ressources maintenant. Forcément, avec la Q3, 190 points de ressources. On fera des améliorations plus tard. La réputation qui augmente, forcément, c'est une très très bonne perf. On a été le meilleur des autres. Il n'y a pas d'autres qualifications pour notre performance. Toujours en fair-play, et on va avoir un petit message. En effet, on a les meilleures chances pour la course. On part 7ème, et on va voir ce que ça va donner tout de suite. On part pour le Grand Prix d'Espagne. Bonjour, je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. C'est jour de course aujourd'hui en Espagne. Et alors que tout reste à jouer dans ce championnat, il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile. Les 4 kilomètres 650 du circuit de Barcelone à Catalonia mettent les monoplaces à rude épreuve au fil de ces 7 virages à gauche et 9 à droite. La plupart des dépassements sont attendus sur la ligne droite principale à l'entrée du premier virage, au bout de l'une des deux zones de DRS de ce circuit. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur Daniel Ricciardo. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1, et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'éléments sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Verstappen, Valtteri Bottas, Julien, Sainz, Grosjean, Magnusset, Stoffel van Dorn, Ocon, Hülkenberg, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Sergio Perez et Ricardo, Gasly, Hartley, Charles Leclerc et Lens Strow, Sirotkin et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et on se retrouve sur la grille en sixième position. Vous l'avez vu, deux pénalités pour Nico Hülkenberg et pour Daniel Ricciardo. Du coup, la pénalité de Hülkenberg avantage mon coéquipier Stoffel qui part dixième maintenant. Donc, on a les deux McLaren pour l'instant dans les points. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui marquer les deux McLaren dans les points ? Ce serait pas mal. On fait une stratégie à un arrêt, bien évidemment. On passera les pneus soft et on va partir, du coup, pour ce tour de formation. Ça fait bizarre. Honnêtement, ça fait longtemps que j'étais pas parti aussi haut sur la grille. On part sixième, du coup. C'est vraiment très, très bien pour la McLaren. Maintenant, il va falloir tenir. Vu qu'on a Stoffel pas loin, on pourrait marquer des gros points. Après, Bakou qui a été un petit peu décevant, surtout que j'avais le rythme, je pense, si j'étais pas trop loin. Alors que là, vous pouvez voir que déjà, les pneus sont très, très froids. Les freins, plutôt, sont très, très froids et les pneus ne sont pas forcément très chauds. Donc, il va falloir chauffer tout ça. Mais c'est vrai qu'à Bakou, c'était un petit peu la déception avec l'accrochage au premier virage, l'abandon. Il y avait vraiment moyen d'aller chercher une bonne performance si j'étais resté dans le paquet. Malheureusement, la pénalité en a décidé. Autrement, je me suis retrouvé bloqué derrière Exxon et après, c'était impossible sans le DRS et l'aspiration de revenir. Donc, aujourd'hui, on a un bien meilleur rythme. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose aujourd'hui si j'arrive à rester dans le paquet. Alors, rêvez pas. Faire un podium ou une victoire avec la McLaren, ça reste impossible. Vraiment, on n'a pas du tout la performance pour faire ça. On ne pourra pas aller chercher le top 6. Mais si j'arrive justement à rester 6e et que j'arrive à résister à Riccardo qui va revenir comme une balle, j'imagine, avec sa Red Bull, on pourrait marquer des gros points. Jusqu'à maintenant, on a fini 5e. Est-ce qu'on peut peut-être inerre 4e ? Ce serait vraiment pas mal avec peut-être un abandon ou deux devant, je ne sais pas, une Ferrari ou une Mercedes, par exemple. Donc, tu vas vraiment avoir. On va venir s'installer en 6e position. C'est la meilleure position de départ que j'ai eue dans ma carrière. On s'installe sur la grille et on se retrouve de l'extinction défaut. On a calé ! On a calé, ce n'est pas possible. Attention, on a calé sur la grille de départ et on va perdre énormément de positions. Regardez le mauvais départ qu'on a pris. On va passer 9e. On va perdre une position. Stoffel Van Damme à l'extérieur. Attention, côte à côte, au premier virage, on va être coupé de pied. Ça va être compliqué à l'intérieur. On va passer 11e. On a perdu tellement de positions. On est déjà passé 11e. On va repasser à l'intérieur sur Esteban Ocon. Et on re-rentre dans les points. On a perdu 5 positions. 4 positions désormais. Incroyable ce mauvais départ qu'on a fait. Et on se retrouve derrière Stoffel Van Damme et par l'extérieur. Attention, Valtteri Bottas peut-être, la Mercedes. Est-ce que ça va passer ? Ça me paraît compliqué. Verstappen qui va rester devant. Et derrière, peut-être que la Renault va pouvoir en profiter et se décaler à l'intérieur. Personne ne plonge pour l'instant. Et nous, on va revenir sur notre coéquipier. Maintenant, le mauvais départ qu'on a fait. Et attention, Van Damme qui s'est loupé. On est passé à l'intérieur. Van Damme qui s'est un petit peu loupé à l'accélération. Et on repasse 9e. On va essayer de rattraper Kevin MacDussen. Maintenant, il faut essayer de revenir le plus vite possible. Parce que du moment où les gabs vont se créer entre les voitures, ça va être très compliqué de remonter. Et attention, un petit peu large dans ce virage. Et pour l'instant, pas de DRS encore. Et ça se décale. Et attention, Romain Grosjean qui protège l'intérieur. MacDussen peut-être. Non, par l'extérieur, ça ne passe pas. MacDussen qui ne tente rien pour l'instant. Et ça a été un départ plutôt calme, mis à part ma voiture. Pas de drapeau jaune, pas de contact ou quoi que ce soit. Pas de débris, il me semble. Et on va revoir mon départ. Un départ catastrophique. J'ai calé sur la grille de départ. Alors, c'était le pire Grand Prix pour faire ça. On était très, très bien positionnés. Et maintenant, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir oublier. Et on va essayer de prendre l'aspiration directement, d'attaquer avec le mélange au maximum, le RS aussi. On va le mettre en mode chrono. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est vrai que j'ai vu certains commentaires m'en parler. Alors que Stoffel Van Damme va passer à l'aspiration. Il s'est décalé. Et sans problème, il va passer. Le mode chrono ne donne pas la meilleure vitesse de pointe. Et la Renault qui va se décaler, elle aussi, à l'intérieur, ça va passer. On va perdre deux positions. On va retomber onzième. On ressort des points. Là, c'est vraiment le pire départ. Je n'aurais pas pu faire pire, je pense. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est vrai que le mode overtech donne un petit peu plus de vitesse de pointe. Donc, quand vous arrivez à partir du septième rapport, vous pouvez passer en mode overtech pour avoir quelques kilomètres de plus. Mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc, surtout en qualification, pour ceux qui veulent savoir, en ligne droite, mettez le mode overtech pour avoir plus de puissance. Il va falloir qu'on s'en sert, à mon avis, de ce mode overtech. Parce que là, on est très très mal positionné. Et à l'accélération, peut-être. Et le Canber qui va protéger l'intérieur. Le Canber qui ne va pas se laisser faire. Attention, il va être mal positionné. Et voilà, ça c'est le problème. C'est que les IAC, quand ils défendent, on leur demande de défendre à l'intérieur. Après, ils se décalent. Et la plupart du temps, ça finit en break-check. Et à l'aspiration, peut-être. Pas de DRS, toujours. Est-ce que ça va suffire ? Pas pour l'instant. Toujours, il Canber qui est à l'intérieur. Qui se défend très très bien. Et ça n'a pas changé pour l'instant. Ça va être très très compliqué. Là, vraiment, si je n'arrive pas à dépasser il Canber, de remonter dans les points, ça ne va pas être facile. Et il Canber qui va sûrement revenir aussi sur mon coéquipier. Là, maintenant, on se retrouve, on avait les deux McLaren dans les points. Et dans quelques tours, on n'aura peut-être plus aucune McLaren dans les points. C'est comment les choses vont très très vite en Formule 1, de héros à zéro, comme on dit. Ça va très très vite, malheureusement. Et à l'aspiration, mode chrono, toujours. On est en septième. Là, voilà, il faudrait passer normalement en mode overtech. On va bientôt rentrer au stand, au cinquième tour normalement. Et pour l'instant, on ne revient pas. Ça ne suffit pas. Il Canber qui se débrouille très très bien. Mais ne vous inquiétez pas pour le reste. Pour ceux qui veulent savoir, je vous ferai une vidéo là-dessus, vraiment, pour vous expliquer. Et on revoit le départ. Et j'ai tenté un petit peu moins de régime moteur. Et ce n'est pas passé du tout. Vraiment, ce n'est pas du tout passé. Je pensais que vraiment, avec moins de régime, j'allais peut-être pouvoir avoir un peu plus de grip au départ. Et ben, ouais, j'ai eu moins de grip. Enfin, j'ai eu plus de grip, c'est sûr. Mais je n'ai pas eu autant de vitesse, malheureusement. On revoit le départ de la vue de Kevin Magnussen. Et vous entendez, le moteur qui est vraiment à fond. Toutes les L&D sont allumées sur le volant. Et là, directement, je n'ai absolument rien pu faire. Et regardez, derrière ma voiture, elle est toute à gauche. Et je me fais dépasser par tout le monde, en plus. C'est vraiment... On était à trois fronts avec la Renault. La Ford Sentai s'est passée sans problème. Mais vraiment, pas le meilleur départ là pour l'instant. Et on se retrouve au quatrième tour. Et là, j'ai l'impression qu'on a rattrapé un petit train. On a rattrapé Nicole Elkenberg. Les deux qui commencent à être fatigués. Par contre, il va falloir faire attention. Et devant, ça commence un petit peu à bloquer. Attention, le travers, ça ne plaît pas forcément aux pneumatiques. Et devant, c'est Carlos Sainz. Regardez sur la mi-map, on le voit bien. C'est Carlos Sainz devant ce train suivi des deux As. Donc, de Magnussen et Grosjean. Et on a Stoffel, neuvième. Et pour l'instant, ça bloque un petit peu. Elkenberg, attention, qui protège l'intérieur. On va tenter par l'extérieur. Ça ne passe pas pour l'instant. Et on va perdre beaucoup de temps. Regardez, on a Sainz qui est septième. On a donc Romain Grosjean, huitième. Non, on a sixième, pardon. Carlos Sainz. Septième, Romain Grosjean. Huitième, Kevin Magnussen. Neuvième, Stoffel Van Dorm. Et dixième, Likenberg. Et là, on perd beaucoup de temps. Et ce serait peut-être le moment de tenter l'undercut. Parce que là, on va rentrer au prochain tour. On va perdre trop de temps si on fait encore un tour derrière eux. Surtout qu'on a Ricardo derrière nous. On va rentrer au stand, passer des pneus soft. Et on va tenter l'undercut, du coup, sur tous ces pilotes qui vont perdre beaucoup de temps derrière Carlos Sainz. Petit blocage de roue, attention. Et on va passer des pneus soft. Je suis le premier, je crois, à rentrer au stand. J'ai vu personne rentrer au stand, sinon. On va prier pour ressortir sans trafic, sans vraiment avoir personne devant nous. Des pneus soft, un bon quick stop, s'il vous plaît. Et ça repart, ça va, c'est plutôt pas mal. Et normalement, on devrait ressortir à l'air libre. Voilà, on est dernier. Mais au moins, on va pouvoir faire un tour d'attaque maintenant. On va pouvoir donner tout ce qu'on peut. Et on va voir ce que ça va donner au cinquième tour. À la fin du cinquième tour, ça va commencer à rentrer au stand. Vous pouvez voir sur la mi-map, ils sont de l'autre côté du circuit. Donc là, il va falloir commencer à rattraper et à regarder directement. À la fin du cinquième tour, Carlos Sainz qui rentre au stand. C'est bien Sainz, oui, c'est Carlos Sainz qui rentre au stand, suivi d'une Asse. Et il y en a certains qui continuent, du coup. Ils n'ont pas le choix, ils ont perdu trop de temps. Forcément, avec ce qui s'est passé, ils ont perdu beaucoup de temps. Ils vont devoir faire un tour de plus. Est-ce que ça va suffire ? On va voir. À mon avis, ça va être des pneus soft pour Carlos Sainz, lui aussi. C'est la même chose, à mon avis, pour absolument tout le monde. On a Romain Grosjean, pneus soft, lui aussi. Ça va ressortir derrière Sainz, par contre. Et on va voir, nous, où on arrive, peut-être. Il y a Ricardo qui est rentré au stand, lui aussi. Ricardo est rentré. Et on va ressortir. Oh, ça ne va peut-être pas suffire. Ça va être limite. On ne va pas pouvoir faire l'undercut sur Romain Grosjean. Et on va ressortir côte à côte avec Ricardo. Attention, au premier virage par l'extérieur. On va tenter. Ricardo qui se loupe un petit peu le contact. On s'est touché. On a dû couper le virage. On s'est touché avec Ricardo. Et on va garder cette position. On ne nous a pas demandé de le relaisser passer. J'étais devant. À l'heurement, le freinage. Et Ricardo qui s'est un petit peu loupé. Et attention, Drapeau jaune devant. Il y a une voiture au ralenti. Attention, on va arriver. On est 18e pour l'instant. Drapeau jaune dans ce secteur. Il y a une voiture au ralenti. C'est Lewis Hamilton. Hamilton qui abandonne. Dès le 6e tour, Lewis Hamilton. Et VSC. Attention, la VSC aussi. Il va falloir respecter le Delta. Et Lewis Hamilton qui abandonne. C'est son 2e abandon en seulement 5 courses déjà. Ça va faire beaucoup. Les championnats surtout qui se battaient pour la victoire. Et attention maintenant à la VSC. La VSC, si elle dure assez longtemps. Elle va peut-être pouvoir profiter. À tous ceux qui ne se sont pas encore arrêtés. Parce que regardez, là, on est au ralenti. Et ceux qui vont être dans le 3e secteur. Ils vont pouvoir vraiment attaquer. Enfin, attaquer, c'est un grand mot. Mais ils vont être bien plus rapides que nous. Et il va falloir se méfier de ça justement. La VSC qui pourrait changer grand... On est 18e là vraiment. Si on part... Enfin, si on se retrouve 18e après la VSC. On va perdre beaucoup encore une fois. Et la VSC... Et regardez mon Kikipi qui rentre au stand. La VSC qui va se terminer. Mais regardez, ils sont déjà dans les stands. Et ils vont gagner beaucoup de temps. Stoffel Vandam. Kevin Magnussen, je crois. Et Nicole Kienberg. On va voir où ils ressortent. Mais là, à mon avis, ils vont gagner beaucoup de temps avec cette VSC. On l'a vu, les Ferrari qui sont rentrés justement au même tour. Je ne me concerne pas trop. Alors, je sais que pas mal d'entre vous veulent voir justement la course de devant. Mais pour l'instant, je me concerne vraiment sur les gens que j'ai autour de moi. Sur ma course. Et on va voir. Regardez, Stoffel qui ressort des stands. On va repasser. Ah non, on va repasser devant lui. On n'a pas perdu de temps. Oh, on va ressortir derrière lui quand même. Et attention, Ricardo, on va être à 3 de front. Avec Kevin Magnussen, on va ressortir derrière Stoffel Vandam. On va passer sur Kevin Magnussen. Et par l'extérieur, côte à côte avec Ricardo. Toujours à l'intérieur, ça va être compliqué. Et la Red Bull qui va passer. L'Australien qui passe 12e. Et maintenant, on est 13e. Alors, certains pilotes ne se sont pas encore arrêtés. Ce n'est pas très très grave. Et attention à Kevin Magnussen. J'ai l'impression que Magnussen, c'est celui qui est le plus perdu là. Il a perdu beaucoup de temps. Et au 7e tour maintenant, Ricardo, on va peut-être essayer de pouvoir suivre. Et on revoit Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est le moteur ? Eh oui, c'est le moteur. Le moteur ou la boîte de vitesse peut-être. On va peut-être écouter, voir en handboard si on entend quelque chose. En tout cas, de la fumée à l'arrière de la voiture. Et là, ce n'est pas un problème à cause des IA. Malheureusement, là, c'est vraiment un problème avec la Mercedes. Donc, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter très très cher malheureusement. Il était en plus, je crois, dans les... Il était 2e sur la grille. Et il était en train de se battre avec Sébastien Vettel. Oh, et on l'entend bien en plus. On l'entend bien, cette année, sur le jeu, quand il y a un problème moteur, vraiment, quand le... C'est pas un bon bruit du tout. À mon avis, c'est un problème moteur, là, pour Hamilton. Mais c'est pas un bon bruit du tout. Et on se retrouve au 7e tour. Attention, on est un petit peu large avec le DRC activé. Ça se décale devant. C'est Carlos Sainz qui va tenter par l'extérieur. Sur Perez. Et ça va passer, je crois. Alors que Ricardo, lui, est en train de passer sur mon coéquipier. Sur Stoffel Van Dorm. Mal extérieur à l'accélération. Et Ricardo qui va passer. Ricardo qui passe 11e. Alors qu'on nous parle, apparemment, je crois, du moteur. Donc, j'imagine, de l'essence et qu'on gère plutôt bien. Et pour l'instant, on est toujours 13e. Et les deux maîtres à Rennes, il faut avoir des points. Devant, on a un petit train. Faire par Perez ou Sirotin. Attention, petit blocage de roue. On a Sirotin et Perez qui bloquent un petit peu. Et ils vont rentrer au stand, justement, les deux. Les deux qui rentrent au stand. Et on va essayer de prendre l'aspiration. Avec le DRC, on va se mettre en mode chrono. Pour essayer d'avoir le plus de vitesse possible. Et ça va pas suffire. Regardez. Ça suffit pas. On va se faire encore bouffer en ligne droite. C'est pas possible. On a vraiment pas de puissance pour l'instant. Alors, je sais, les Grands Prix sont préenregistrés. Donc, pas besoin de me dire dans les commentaires qu'il faut utiliser le mélange 4. Je sais. Mais pour l'instant, j'utilise le mélange 5. Et ça passe pas. Et pour Ricardo, devant, peut-être, par l'extérieur. Ça va passer. Ricardo qui est passé devant Romain Grosjean par l'extérieur. Romain Grosjean qui va retenter, à mon avis. À l'intérieur, Romain Grosjean qui replonge. Attention, côte à côte avec l'Australien. Le Français qui va être à l'extérieur. Et nous, on va peut-être pouvoir passer sur notre équipier, nous aussi. Romain Grosjean qui ne repasse pas. Et nous, on va plonger à l'intercession. Romain qui bloque les roues, lui aussi. Et on va peut-être pouvoir passer même deux voitures. Non, Romain Grosjean qui va protéger l'intérieur, à mon avis. Il a fait une petite boulette, là. Avec ses pneus, il a bloqué le pneu avant gauche. Et regardez, le problème, c'est que les IA sont vraiment trop lents. On leur demande de défendre. Alors, c'est bien beau de leur dire défendre l'intérieur. Mais après, ils n'arrivent pas à se remettre sur la trajectoire. On va avoir le DRS une nouvelle fois. On va remettre le DRS en mode au moins supérieur. Et ça ne va pas suffire pour l'instant. On essaye un petit peu de se montrer dans les rétros pour lui mettre la pression. Et ça ne suffit pas. On est huitième. On est re-rentré dans les points avec les deux McLaren. Et Vettel qui prend le meilleur tour en 1.20.3. On va voir si Vettel peut casser un petit peu cette malédiction du Paul Mann. Qui n'a jamais remporté de Grand Prix pour l'instant. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il est en tête du Grand Prix. Donc, j'imagine que ça devrait le faire. Il reste encore, malheureusement, neuf tours à faire pour lui. Et on va voir ce que ça va donner en ligne droite. Et je pense que ça va encore être un désastre, malheureusement. DRS activé. Et Stoffel Van Dorme à l'aspiration avec le DRS lui aussi. Il va revenir. Alors, je ne sais pas s'il a un meilleur moteur, un moteur neuf ou quoi que ce soit. Il a une belle différence de pointe. Il va aller à l'intérieur. On va fermer la porte. Attention, le contact. On s'est touché. On s'est touché avec Stoffel Van Dorme. On va devoir couper le DRS une nouvelle fois. Et il y a eu un contact. Stoffel Van Dorme qui nous a touché. Et attention, en revenant. Il a failli nous percuter une nouvelle fois. Stoffel Van Dorme qui ne va pas repasser. C'est qu'il est beaucoup trop têtu. J'avais déjà fermé la porte. Il a quand même tenté de passer à l'intérieur. Et maintenant, on va voir. Mais je croyais qu'il a des dégâts sur l'aileron. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu'il a perdu un bout de son aileron. Et je n'arrive pas à voir ici. On ne voit pas très bien. Malheureusement, sur la vue arrière, ça va un peu trop vite. On va voir dans tous les cas s'il perd un peu du rythme. Et j'ai l'impression, oui, que c'est sur la partie à gauche. Si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait voir. Mais sur la partie gauche ou sur la partie droite. Non, je n'arrive pas à voir vraiment. Avec la voiture, là, ça va un petit peu trop vite, malheureusement. Et en ligne droite. Attention, la Renault à l'aspiration. Ça va sûrement se décaler. Nicole Kienberg à l'intérieur. Avec le DRS activé, ça va passer sans problème pour l'allemand. Stoffel Van Dorm qui va perdre des positions. Et j'espère que ça ne va pas lui coûter trop cher. J'espère qu'il ne va pas perdre trop de points. Et oui, sur les droits avant-gauches. Regardez, il manque des flaps. Il manque des flaps sur la voiture de Stoffel Van Dorm maintenant. C'est terrible de faire cette erreur alors qu'on était tous les deux en train de se battre. Là, j'avais très, très bien fermé l'intérieur. Il n'y avait pas de raison pour qu'il tente de plonger. Et on va voir ce que ça va donner. Mais là, il va perdre beaucoup de rythme. Regardez la différence de rythme. On s'est envolé déjà. Et à l'aspiration, maintenant, c'est Kevin Magusen. Ça va coûter cher à McLaren encore. Ça, c'est des points perdus bêtement. On va perdre des points bêtement. Et à l'intérieur, ça va passer sans problème bien avant le freinage. Stoffel Van Dorm qui ne va rien pouvoir faire. Et qui va perdre des positions. Et nous, maintenant, on se retrouve huitième. On revient sur Romain Grosjean. Regardez, on revoit ce qui s'est passé. J'avais fermé l'intérieur. J'étais décalé. Regardez, je me suis décalé. Et là, il a quand même tenté. Oui, forcément. Forcément. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il est quittant quand même. Alors après, là, ça a été très, très chaud. On aurait pu le faire cuter une deuxième fois. Mais là, Stoffel Van Dorm, il a abusé. Il aurait pu. Alors, je ne dis pas. Je me suis décalé assez tardivement. Mais il pouvait largement lever le pied et se décaler à l'extérieur. Et il est resté à fond. Donc, forcément, si tu restes à fond, tu allais me percuter. Par contre, il va peut-être falloir que j'arrête de couper ce virage. Parce que normalement, on va prendre des pénalités si on continue. Normalement, il y a un petit cône pour passer derrière si on coupe le virage. Mais là, pour l'instant, il n'est pas encore sur le jeu. Et on se retrouve à l'aspiration sur Romain Grosjean. Mais malheureusement, sous la pression de Nicole Kettberg. On est au 14e tour. Et on a rattrapé Romain Grosjean. Aujourd'hui, on n'ira pas plus loin que la 7e position, à mon avis. Ça va être très compliqué de rattraper le 6e, qui est une Renault. Regardez, sur la new map. C'est, à mon avis, Carlos Sainz. Et ce n'est pas, à mon avis, c'est Carlos Sainz qui est 6e pour l'instant. Et Romain Grosjean en grande difficulté pour l'instant avec ses pneus. Je ne sais pas si c'est dû au blocage de route tout à l'heure ou quoi. Mais là, Romain Grosjean qui a vraiment l'air de galérer. Mais on est bien plus rapide que lui. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il va protéger l'intérieur à l'accélération. On essaie de préserver un petit peu le moteur comme on peut. Et Romain Grosjean, mais qu'est-ce qu'il fait Romain Grosjean ? Il fait n'importe quoi là, Romain. On va tenter de le passer sur la ligne droite. Attention à Nikolkenberg qui va tenter à l'intérieur. Attention, c'est très dangereux ce qu'il a failli faire. S'il m'aurait touché, j'étais parti en tête à gueule. C'était fini pour moi. Et à l'inspiration, on ne va pas pouvoir se décaler. Romain Grosjean qui défend un petit peu le milieu de piste. Et derrière, ça se décale. Magnussen par l'extérieur contre Nikolkenberg. À la réaccélération par l'extérieur, le Danois qui va passer. Ça va passer sans problème. Mais pour la Haas, à l'intérieur, à moins que Nikolkenberg retente. Et non, Hülkenberg qui passe 10e. Magnussen qui prend la 9e position. Et nous, on va essayer de passer sur son coéquipier maintenant. Essayer de ne pas se louper à la réaccélération. Prendre le maximum de puissance possible. Et c'est compliqué. Ce dernier virage, il ne faut pas trop se louper. Essayer de mettre le mode maximum. Mode dépassement, DRS activé. Et ça va être compliqué. Quoiqu'il n'a pas d'aspiration, il n'a pas d'aspiration de tout court. Il n'a pas de DRS. On va peut-être pouvoir revenir. Ça va vraiment se jouer limite, limite à l'aspiration. On va se décaler au dernier moment de position. Bloquer un petit peu les roues. Et ça va bloquer les roues. Romain Grosjean qui tire tout droit. Et il va revenir sur une autre piste. Attention le contact ! Ça s'est touché avec Niko Elkenberg qui est repassé sur Magnussen. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Et je crois que l'aileron avant est endommagé. Si je ne dis pas de bêtises, Elkenberg est endommagé sur l'aileron. Et regardez, dans le dernier tour, la victoire de Sébastien Vettel. Vettel qui a enfin cassé cette malédiction. La malédiction de partir en pole et de ne pas gagner la course. Ça y est, il l'a fait. Pole position, victoire. Et je crois, meilleur tour pour Sébastien Vettel. Ah, trick pour l'Allemand. Et nous, on va finir 7e. Vous pouvez le voir. On va finir assez loin, malheureusement. On a quand même bien remonté, même si on finit derrière là où on est parti. On était parti 6e. On est quand même bien remonté après l'Undercut qui a quand même pas mal fonctionné, honnêtement. Après, bon, forcément, il y a eu quelques petites mésaventures avec Stoffel. Mais on a fait une bonne course. On a un bon rythme. Attention. Attention, pas la perdre comme d'habitude. Pas la perdre dans le dernier virage. On va finir le tour. Et c'était quand même une bonne course. On commence à avoir du rythme. Donc, avec les améliorations qui vont arriver en termes de performance à Monaco et au Canada. Ça va devenir très, très intéressant. Et on devrait normalement se battre pour les points un petit peu plus souvent. Donc, on va finir 7e en Espagne. On met encore une fois des points pour McLaren. Donc, c'est vraiment pas mal. Merci. Bella strategia. Nice one. Nice one all together. We're getting there. Celestial Bob work to do. We're getting there. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Et ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Et la victoire de Sébastien Vettel doublée pour Ferrari avec Kimi Raikkonen qui finit donc deuxième. Valtteri Bottas est troisième. Derrière, on a les deux Red Bulls, Verstappen et Ricciardo. 4 et 5. Ricciardo qui est très très bien monté. Il partait quatorzième quand même. Carlos Sainz est sixième et je suis le seul dans le top 10 à avoir perdu une position par rapport au départ. On finit donc septième en partant sixième. Derrière, on a Grosjean Gasly, Brandon Hartley et Hülkenberg. Et Hülkenberg qui apparemment a dû avoir des sacrés dégâts suite au contact avec Romain. Vu que lui aussi, il est repassé onzième. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, Stoffel Van Damme qui est bien plus loin, 15e seulement suite au contact qu'on a eu. Il n'est pas rentré au stand pour changer d'aileron. Et il finit encore une fois très très loin. Là, ça commence à faire beaucoup après Bahrein. Encore un contact avec Stoffel. Donc, il va peut-être falloir se calmer. Et forcément, on retrouve Lewis Hamilton, le seul abandon du Grand Prix. Aujourd'hui, Lewis Hamilton et au classement pilote, ça lui coûte un petit peu cher. Il va perdre des points malheureusement. Il passe quatrième. Derrière, Daniel Ricciardo. Devant, on a toujours un doublé Ferrari pour l'instant avec Vettel Raikkonen. Ricciardo est toujours troisième. Et derrière, Bottas remonte septième. Ce qui n'est pas mal. On est toujours neuvième à 26 points. On perd un petit peu des points sur... Enfin non, on n'en perd pas vraiment sur Romain Grosjean. Mais on revient parce que Romain Grosjean, lui, est passé huitième. Vu que Bottas est remonté. Et si on passe son constructeur, on est toujours... Non, on est passé sixième cette fois-ci. On est repassé devant Force India pour six points. On est donc sixième maintenant devant Ferrari avec 41 points d'avance sur Red Bull et Mercedes. Renault toujours quatrième. Renault, pour l'instant, qui s'accroche un petit peu. Ça ne va sûrement pas durer. Mais pour l'instant, Renault s'accroche. On a Asse cinquième. Et derrière, on a Torosso, Williams et Sober. Ça, ça ne change pas vu qu'ils ne marquent pas souvent des points, les pauvres. On va mener le face-à-face contre Stoffel Vendorm de 24 à 17. Voilà, 24 à 17. On est en tête du face-à-face avec Stoffel. On n'a pas encore de rival, je sais. Le rival, j'ai oublié de le prendre. C'est vrai que je n'avais pas vu. On peut choisir déjà son rival. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc, ce sera à partir du Canada... Enfin, je le choisirai au Grand Prix du Canada. Et donc, on l'aura à partir du Grand Prix de France, notre rival. Donc, pas avant, malheureusement, vu que j'ai déjà enregistré le Grand Prix de Monaco. La réputation qui augmente pour l'instant. Pas mal d'équipes s'intéressent à nous. Donc, on fait des bons résultats. C'est bon. On continue à augmenter notre niveau de respect. On est toujours fair-play. Vu qu'il n'y a pas eu d'interview aujourd'hui. Pas d'interview à vous montrer. Et on va avoir un petit message. Bon, alors, les épreuves rétro, je ne vous les montre pas vraiment. Parce qu'en plus, ce n'est pas du McLaren. C'est-à-dire que chez McLaren, on me propose soit des trucs chez Renault, soit chez Ferrari. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller faire ces courses-là. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouvera dès demain pour le Grand Prix de Monaco. Ça y est, enfin, le fameux Grand Prix de Monaco. Vous n'êtes pas prêts, honnêtement. Je vous le dis clairement. Soyez là demain à 19h. Ça va être très, très intéressant. N'hésitez pas, comme je l'ai dit dans les commentaires, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on se retrouve dès demain. En attendant, portez-vous bien. Ciao.